On trouve même plusieurs tablettes sur une assiette cassée. Un coup de chance. Grâce à cette découverte, on espère trouver la réponse à de nombreuses questions en suspens. Le musée du Proche-Orient à Berlin. Il abrite une importante collection d'anciennes tablettes d'argile. Pour le philologue Thomas Richter, c'est le lieu de travail idéal. Éminent spécialiste en langues orientales anciennes, il se consacre depuis plus de deux ans à la traduction difficile des messages de Katnarr. Richter comprend tout de suite la plupart des textes. Ils sont écrits en acadien, une langue répandue autrefois dans le monde entier et bien étudiée aujourd'hui. Il parvient même à déchiffrer un nom. Idanda, roi de Katnarr. Les inscriptions font partie de la correspondance du palais. On trouve aussi un ordre du souverain d'armer ses troupes. Les documents témoignent d'une commande passée aux forges du palais. Cette commande porte sur des épées de bronze. Sa particularité, c'est son ampleur. Le monarque exige 18 600 armes. Un arsenal que seule une grande puissance pouvait fabriquer. Il faut environ 40 tonnes de cuivre et d'étain pour exécuter les ordres. Si Idanda disposait d'une telle quantité de matière première, c'est que Katnarr était extrêmement riche. Le fait de commander autant d'armes à la fois indique peut-être l'imminence d'une guerre. Les documents n'en disent pas plus. Du moins pas pour le moment. Richter bute sans cesse sur des termes ou des passages incompréhensibles. Certes, ils sont rédigés en cunéiforme, une écriture qu'ils connaissent bien. Mais ils n'appartiennent pas à l'acadien. Ainsi, même pour l'expert, le sens des mots reste obscur. Les archéologues eux aussi se heurtent sans cesse à de nouvelles énigmes. Chaque jour, ils découvrent d'autres fondations du bâtiment central. D'après d'anciens plans, ils savent que c'est le palais royal. Le soir, Peter Pelsner compare ses découvertes à celle du premier homme qui a entrepris des fouilles à Katnarr. Voici plus de 80 ans. En 1924, un biplan quitte Damas pour le nord. Il doit sonder un site prometteur sur le territoire alors sous mandat français. Le commanditaire veut savoir où il faut commencer les fouilles. Le chercheur amateur, le comte Robert du Ménil du Buisson, engage des détenus et des paysans des environs pour son entreprise. L'aristocrate consacre cinq années de sa vie et une importante somme d'argent à l'aventure archéologique. Le français ne doute pas un seul instant qu'il s'agit de la résidence d'un souverain. Il ne tarde pas à en trouver la preuve. Une tablette d'argile. Le texte mentionne la déesse protectrice du palais royal et le nom de la ville, Katnarr. 80 ans plus tard, le professeur de Tübingen étudie avec beaucoup d'intérêt les photos des fouilles de son prédécesseur. Le pionnier avait tenté de dater l'ensemble architectural à partir de la céramique. La construction du palais aurait été achevée au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, soit peu de temps avant l'incendie. Ainsi, Katnarr n'aurait pas connu une longue apogée, selon l'interprétation du français. L'équipe allemande trouve parfois de la céramique, utilisée comme matériau de remplissage pour les fondations. Mais les débris ont près de 500 ans de plus que ceux de Duménil. L'apogée de Katnarr aurait donc duré un demi-millénaire. Le français a essayé de déterminer le plan et l'étendue du site. D'emblée, son plan paraît imprécis. En revanche, ses indications sur deux salles centrales sont plus probantes. À côté de la cour du trône, il a identifié une salle du grand vase. Les photos montrent qu'à l'époque de Duménil, certains sols et murs du palais étaient encore bien conservés. Mais depuis, le site n'a cessé de se délabrer. Beaucoup de briques empisées ont même été utilisées pour construire un village au XXe siècle. Au début des années 80, les habitants ont dû partir, car les autorités syriennes ont invité des scientifiques internationaux à entreprendre de grandes fouilles. Lorsque Peter Pfelsner est arrivé à Katnarr, il n'y avait que des fondations ensevelies ou détruites et l'ancien plan de Duménil. L'archéologue s'est surtout intéressé aux tâches blanches sur le plan, comme celles qui se trouvent à l'extrémité nord du plateau. Des rails avaient été installés pour que des wagonnets puissent déblayer les gravats. Mais c'est précisément dans cette zone que l'équipe allemande a découvert le corridor et les 73 tablettes d'argile. Depuis, les archéologues ont mesuré de vastes pans du site. Les dimensions de l'édifice royal se révèlent peu à peu. On découvre également qu'une partie des fondations a été érigée sur un ancien cimetière. La présence de crânes endommagés et d'ossements en est la preuve. A côté de la salle du trône, les archéologues découvrent de fines empreintes sur la glaise. Ici, il y avait sans doute une cage d'escalier, avec des marches en bois qui conduisaient des appartements royaux situés au premier étage à la salle du trône. Une vue d'ensemble se profile peu à peu à partir du réseau interminable de sous-bassements et d'éléments amovibles comme la cage d'escalier. En outre, le fait que l'assemblage des briques soit parfait confirme une thèse importante de Peter Peltzner et de son équipe. Le complexe a été construit d'un seul trait, et non pas comme le supposait du Ménil, agrandi au fil des siècles. L'archéologue Katja Czernitzke saisit les données des recherches actuelles sur l'ordinateur. Ainsi, on peut reconstituer le plan en trois dimensions. Une base de travail plus précise que le plan du chercheur français. Il apparaît à présent que le site était bien plus grand que du Ménil ne l'avait imaginé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...